Le contexte de toutes les tendances accumulées et qui ne sont pas forcément conformes aux idéaux de l'ONU, ne sont pas forcément conformes aux principes qui sont dans la charte de l'ONU. Nous voyons, et cela a été dit aujourd'hui à notre collègue, notre ami Antonio Guterres, qu'au plus haut degré, cette situation s'est accumulée. Et dans un contexte décisif, cela a été provoqué par la tendance lancée par les Etats-Unis et par leurs partenaires de créer un monde unipolaire. Cela a été fait à nos yeux pour freiner la fédération de Russie. Et ces dernières années, l'Ukraine a été utilisée comme une plateforme afin d'endiguer les avancées de notre pays. Les autorités ukrainiennes ont été soutenues pour pouvoir indiguer tout ce qui est russe, freiner la culture, la langue russe. Et parallèlement, au niveau législatif, des décisions et des mesures qui sont censées promouvoir l'idéologie de nazis. Tout cela a été favorisé. Eh bien, le président Poutine a expliqué les raisons et les motifs de l'opération lancée par nos militaires, ensemble avec la milice de la République populaire de Donetsk et de Lugansk. Cette opération vise tout d'abord à défendre les civils, la population civile, et nous coopérons avec nos collègues de l'ONU, avec nos collègues de la Croix-Rouge, pour soulager la population civile, l'ONU. Après les contacts au niveau du secrétaire général et du ministère de la Défense russe, cela remonte à il y a quelques mois, et nous avons créé un groupe de travail. Au sein de ce groupe de travail, il y a un représentant de l'ONU qui coordonne notamment l'envoi de l'aide humanitaire. Les agences de l'ONU ont été également mobilisées pour pouvoir envoyer avec nos forces des convois humanitaires. Il y en avait cinq au total dans la région de Donetsk et de Lugansk, entre autres. Le ministère de la Défense russe, le ministère des situations d'urgence russe et les organisations de sociétés civiles ont été mobilisées pour tout cela. Nous avons abordé les questions qui nous permettront de renforcer cette coopération. Je pense qu'à l'issue de cette rencontre à Moscou, nous allons pouvoir avoir une idée plus claire de ce qu'on vient de faire dans le contexte actuel. Nous avons également parlé du rôle de l'ONU et des tentatives de nos partenaires de discuter des questions très importantes en dehors de tout format officiel et rencontres officielles onusiennes. Nous voyons cette tentative, entre autres, de créer une espèce de club d'élite, la France, l'Allemagne, qui lancent, par exemple, une idée de l'alliance alternative, ou d'autres idées d'autres formats qui ont été évoquées par d'autres pays. Cela, nous avons discuté de toutes ces choses-là. Effectivement, ce signal est dangereux parce que c'est un signal de tentative de remplacer l'Organisation des Nations Unies et le principe de cette organisation qui stipule l'égalité souveraine de tous les pays. Ce principe est très important et il faut le souligner. Il ne faut pas que les collègues, notamment aux Etats-Unis, oublissent ce principe. Pour finir, je tiens à remercier le secrétaire général de l'ONU pour l'initiative prise. Nous sommes favorables en dialogue permanent pour pouvoir coordonner nos positions. Je pense que, malgré toutes les difficultés que nous voyons sur la scène internationale, ce type de discussion est très utile pour pouvoir revenir à l'origine, pouvoir revenir aux principes et à la charte des Nations Unies. Et en se basant sur cette charte, il nous convient de renforcer le principe du multilitéralisme. Je suis à nouveau très reconnaissant au secrétaire général pour ce dialogue. Mesdames et messieurs membres de la presse, en tant que secrétaire général des Nations Unies, je suis venu à Moscou en tant que messager de la paix. Mon objectif est strictement lié à la préservation de la vie et la réduction de la souffrance humaine. J'ai eu une discussion très franche avec Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, et il est très clair qu'il y a deux positions très différentes sur ce qui se produit actuellement en Ukraine. D'après la fédération russe, ce qui s'y déroule est une opération militaire spéciale avec des objectifs qui ont été annoncés. Et en accord avec les résolutions des Nations Unies, l'opération russe est une violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de la charte des Nations Unies. Mais je suis convaincu du fait que plus vite ce conflit se terminera, mieux ça vaudra pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe et pour tous les peuples au-delà. Les Nations Unies ont souvent proposé de manière répétée d'essayer le feu pour protéger les populations civiles. Pour l'instant, ces propositions sont restées lettres mortes. Aujourd'hui, à travers tout le Donbass, il y a une guerre féroce qui fait rage. De nombreux civils sont tués et de nombreuses personnes sont dans des conditions extrêmement précaires à cause du conflit. J'ai reçu des rapports de violation des droits de l'homme, de crimes de guerre potentiels et ils nécessitent une enquête indépendante pour que nous puissions tenir pour responsables ceux qui pourraient l'être. Il faut aussi qu'on mette en place des corridors pour les civils qui sont respectés par toutes les parties pour pouvoir évacuer les civils et pour pouvoir offrir un soutien humanitaire. A cette fin, j'ai proposé la mise en place d'un groupe de contacts humanitaires qui réunirait les Nations Unies, les Ukrainiens et les Russes pour qu'on puisse trouver des occasions d'ouvrir des corridors humanitaires avec une cessation réelle des hostilités dans ces corridors pour qu'ils soient réellement efficaces. Dans le même temps, nous reconnaissons que nous faisons face à une crise dans une crise à Mariupol. Des milliers de civils ont besoin d'aide et nombreux d'entre eux ont besoin d'être évacués. Les Nations Unies sont prêtes à mobiliser toutes ces ressources humaines et logistiques pour aider à sauver des vies à Mariupol. Ma proposition est d'une mission coordonnée des Nations Unies, de la Croix-Rouge, de l'Ukraine et de la Russie pour permettre l'évacuation en toute sécurité de ces civils vers le vivent dans la direction qu'ils choisiront et aussi pour fournir sur place l'aide humanitaire requise. Il ne s'agit pas de ce qui se passe en Ukraine uniquement car on voit des conséquences partout dans le monde. On voit l'augmentation du prix des ressources alimentaires, de l'énergie qui avait déjà lieu l'année dernière et cela cause une souffrance indicible à des milliers de personnes de par le monde. Et ceci s'ajoute au choc de la pandémie, de la Covid et du manque d'accès aux ressources financières pour que les économies de par le monde puissent se rétablir. Et donc, plus vite la paix reviendra et mieux ce sera pour l'Ukraine, la Russie et pour le monde. Et il est très important, dans l'instant présent, au cœur de ces difficultés, de garder vive la flamme du multilatéralisme. Nous avons besoin d'un monde multipolaire avec des institutions multilatérales et ces institutions multilatérales doivent se plier à la charte des Nations unies et aux droits internationaux. Et se plier à cette charte et aux droits internationaux signifie que l'on reconnaît l'égalité entre les pays. Et nous espérons que ce sera un instrument qui nous permettra une fois de plus de rester unis en tant qu'humanité pour faire face aux défis qui nous guettent, le changement climatique et bien d'autres. Et la seule guerre que nous devrions mener, c'est une guerre contre ceux qui mettent la planète en péril. Chers collègues, India Today, vous pouvez poser vos questions. Bonjour, je suis Gita Mouhoun d'India Today. J'ai une question pour vous deux. Monsieur Guterres, il y a des allégations et des contre-allégations concernant les génocides, les crimes de guerre, les populations civiles utilisées comme bouclets humains. Il y a aussi des accusations d'utilisation d'armes chimiques et biologiques. Vous avez parlé de corridors humanitaires et de groupes de contacts. Vous avez parlé d'enquêtes. Est-ce que les Nations unies mèneront des enquêtes indépendantes ? Est-ce que les Nations unies créeront des équipes d'enquêteurs pour étudier la situation sur le terrain ? Et ma question pour M. Lavrov, les deux parties, qu'il s'agisse des Nations unies ou de la communauté internationale, cherchent un cessez-le-feu négocié. Est-ce que la Russie doit chercher une issue par la négociation ? Est-ce qu'il y a un pays ou une organisation qui pourrait servir de médiateur qui, aux yeux des Russes, pourrait jouer ce rôle ? Le secrétariat des Nations unies n'a pas le pouvoir de mener ce genre d'enquête. Nous avons la Cour pénale internationale. Nous avons différents mécanismes en oeuvre qui existent dans le système des droits de l'homme, des commissions d'enquête notamment. Ce n'est pas mon intention de pousser pour une enquête moi-même. Cela ne relève pas de mes prérogatives. Mais je pense qu'il nous faut une enquête indépendante pour que les responsabilités soient tirées au clair. En ce qui concerne les questions qui m'ont été posées à moi, tout d'abord, je voudrais évoquer la position soutenue par la communauté internationale et quel rôle l'ONU devrait jouer pour pouvoir respecter le principe de l'égalité souveraine entre les Etats. Le secrétaire général de l'ONU a parlé de l'Assemblée générale ayant adopté une résolution pour dénoncer ce qui se passe en Ukraine. La résolution, je tiens à le dire, a fait l'objet d'un vote. Cette résolution n'a pas été un résultat de consensus. Nous avons appris qu'un certain nombre de délégations ont été forcées à voter en faveur de cette résolution. Il y a eu des menaces, des tentatives de chantage. Cela a été fait, notamment en forçant la main par la menace de représailles contre les enfants. Je comprends que la résolution doit être aussi, doit faire partie du mandat du secrétariat de l'ONU. Et l'Assemblée générale y joue un rôle particulier. Par contre, je tiens à souligner le rôle principal aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. par consensus en février 2014, le paquet des accords de Minsk a été voté. Et ces accords de Minsk stipulaient qu'il convenait de prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir mettre en terme au conflit dans le Donbass. Il convenait tout simplement de respecter ces accords, d'ailleurs signés d'abord par le président Poroshenko et après fait respecter par Zelensky. Il fallait respecter l'amnistie. Il fallait adopter des amendements législatifs au sein de la Constitution pour justement trouver la solution, y compris notamment organiser les élections locales. Je ne me souviens pas de la réaction des Nations unies quant à la tentative de saper, ces tentatives qui ont été entreprises par la partie ukrainienne, de saper les accords de Minsk. Ainsi, aujourd'hui, nous en avons parlé en toute franchise. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons de très bonnes relations. Je pense que cette discussion ne peut plus être reportée in fine. Nous avons atteint un moment, ce qu'on appelle dans le langage diplomatique, le moment de la vérité pour décider du sort de l'humanité. Et il est important que l'humanité vit en respectant la Charte des Nations unies. Personne ne souhaite des guerres. Dieu nous garde. Mais il convient de faire respecter les obligations. Et avec notre héritage civilisationnel, il faut adopter cette position, position pour pouvoir soutenir ce dialogue. Et je pense que l'ONU, avec les principes enracinés dans la Charte des Nations unies, le document le plus important dans l'histoire de l'humanité, et j'espère donc que l'ONU jouera un rôle véridique, intègre, sans tentative de contourner le problème, sans être impacté et influencé par un certain nombre de collègues. Et ces tentatives sont inadmissibles. En ce qui concerne les négociations, nous sommes en faveur de la solution négociée. Comme vous le savez, début mars, le président Zelensky a proposé des négociations et nous avons accepté cette proposition. Par contre, nous avons vu le comportement de la délégation ukrainienne lors de ces pourparlers. Il y a quelque temps, ils ont obtenu une nouvelle proposition de notre part et ils n'ont pas répondu à cette proposition. C'est bien regrettable. Tous ceux qui appellent à ne pas laisser la Russie gagner, tous ceux qui appellent à détruire la Russie, eh bien, c'est très regrettable de voir que ces appels proviennent de tous ceux qui continuent à envoyer des armes en Ukraine. Et si les négociations aboutissent, je ne sais pas. Pourtant, nous sommes favorables au pourparler et nous sommes favorables au cessez-le-feu et aux couloirs humanitaires. Ces propositions sont ignorées par le représentant des bataillons, du bataillon Azov et autres, qui portent la croix gommée. Et le journaliste CNN a d'ailleurs fait un commentaire en disant que ces bataillons sont tels qu'ils sont. Eh bien, cette phrase, tels qu'ils sont, a été coupée de l'interview parce qu'ils ont eu honte, très probablement, de dévoiler leurs idées arrières. Ainsi, nous sommes prêts au pourparler. S'il y a des idées intéressantes, nous serons prêts à les écouter. Pour le moment, les Ukrainiens se sont rencontrés deux fois en Biélorussie, une fois en Turquie. Nous sommes reconnaissants aux deux pays de la volonté d'accueillir les pourparlers. Mais en ce qui concerne les médiateurs, c'est un peu trop tôt à cette étape. D'abord, il faut obtenir la réponse à notre projet de proposition que nous avons envoyé à la partie ukrainienne il y a 10 à 12 jours. Et au moins une semaine après cet envoi, le président Zelensky n'était pas au courant de ce document. Merci. Comme cela a été dit auparavant, le secrétariat des Nations Unies respecte tous les principes de l'ONU et du Conseil de sécurité. Si je regrette quelque chose aujourd'hui, c'est que les Nations Unies n'ont pas pu participer au format qui a suivi les accords de Minsk pour pouvoir formuler une opinion très claire sur l'échec de l'accord de Minsk. Cependant, je dois dire que je comprends que la fédération russe ait beaucoup de griefs, mais la charte des Nations Unies prévoit de nombreux mécanismes qui permettent de gérer ces griefs, tout particulièrement le recours à la Cour internationale de justice et à tout autre mécanisme si les provisions de la charte échouent. S'il y a une chose qui est vraie et évidente et qu'on ne peut changer, c'est que nous n'avons pas de troupes ukrainiennes dans le territoire de la fédération russe, mais il y a des troupes russes dans le territoire de la fédération ukrainienne. C'est vrai et je le confirme. Lenta Roux, à vous. Bonjour, Valentina Schwartz, Lenta Roux, permettez-moi de vous poser des questions. Sergei Viktorovich, plus tard dans la journée, l'Assemblée générale de l'ONU va voter sur le projet de la résolution lancée par le Liechtenstein et lorsque nous parlons du droit véto. Ma question est de savoir quelle est votre position sur l'opportunité et l'occasion de changer le Conseil de secrétaire de l'ONU et quelle est votre position sur l'issue de ce vote. Monsieur Guterres, vous, en tant que secrétaire général de l'ONU, pensez-vous qu'il est important et possible de changer le mécanisme du veto. Merci. En ce qui concerne le projet de résolution sur lequel l'Assemblée générale va se prononcer, cela a été dit et redit que l'issue de ce vote ne va pas impacter les négociations en cours. Le droit de veto restera, je peux le confirmer en toute connaissance de cause. Le droit de veto est un principe extrêmement fort de l'Organisation des Nations Unies. Sans ce droit, cette organisation est vidée de son sens et, bien sûr, le principe du consensus doit être aussi conservé. Maintenant, le monde unipolaire que les États-Unis promeuvent, nous voyons les tentatives américaines en ce sens, eh bien, nous avons en réponse toujours dit que les Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'ONU ne doit pas être dominé par un représentant ou un groupe de représentants. En ce qui concerne les représentants de l'Afrique ou des représentants de l'Asie qui doivent siéger en tant que membres permanents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ça, ça doit être encore discuté. Mais le vote qui va se produire à l'Assemblée générale de l'ONU n'a rien à voir avec la réforme onusienne. Il est extrêmement important de conserver le principe du consensus. Les résolutions qui sont adoptées parfois par un groupe restreint de pays, ces résolutions des fois sont imposées à la majorité. Eh bien, la question du veto est une question importante, mais on peut voir aussi que le Conseil de sécurité peut être divisé lorsqu'il y a des abstentions de vote. Et il faut en tenir compte. oui, je pense que les processus que nous voyons sont tout à fait sains. On peut expliquer et donner les explications de chaque vote. Et si jamais des questions sont posées à la Fédération de Russie quant à notre choix de vote, nous pourrions toujours répondre et argumenter notre choix de vote. Si je peux me permettre d'interpréter ce qu'il y a tant d'années déjà a écrit cette charte, le but du veto était d'éviter une situation dans laquelle une confrontation entre les membres permanents du Conseil de sécurité pourrait conduire à une autre guerre mondiale et donc le veto était un élément mis en place pour éviter ce genre de risque. C'est aussi vrai que le temps aidant, le veto a probablement été utilisé trop souvent dans de nombreuses circonstances sans que l'intérêt vital du pays qui l'utilise ne soit concerné. Je suis donc en faveur d'une utilisation modérée du veto mais je suis sans illusion quant à la possibilité de changer ce dispositif. Je ne pense pas que ce soit possible d'avoir deux tiers de majorité et les cinq membres permanents qui sont d'accord pour changer le système de veto mais je pense qu'il est aussi important d'élargir le Conseil de sécurité les membres permanents et d'avoir une participation d'autres pays tout particulièrement en Afrique car l'Afrique est une double victime du colonialisme d'abord parce qu'elle a été victime du colonialisme au sens propre mais aussi parce que de nombreux pays ont gagné leur indépendance seulement après la création des institutions internationales donc l'Afrique est sous-représentée dans le processus de prise de décision dans la plupart des institutions multilatérales il faut donc une meilleure représentation des pays en développement dans de nombreuses institutions les institutions de Bretton Woods le Conseil de sécurité ce serait une réforme importante la Chine s'il vous plaît j'ai des questions au ministre Lavrov dites nous s'il vous plaît quelle était la réaction russe à la proposition ukrainienne de se retrouver pour les pourparlers à Mariupol deuxième question quelles mesures sont entreprises par la fédération de Russie en réaction à la fourniture d'armes par les Etats-Unis en Ukraine oui j'ai entendu la proposition scénarisée par la délégation ukrainienne nos représentants nos participants pour parler ont rencontré ces personnes en Biélorussie notamment de se rencontrer à côté de l'usine Azovstal et bien ma réponse c'est que les Ukrainiens aiment bien des mises en scène ils voulaient certainement organiser une mise en scène déchirante mais en parlant de façon sérieuse ça aurait été beaucoup mieux s'ils pouvaient répondre le plus rapidement possible à notre proposition que nous avons envoyée il y a quelque temps à la partie ukrainienne et dont le président Zelensky n'avait pas entendu parler en ce qui concerne la fourniture d'armes en Ukraine et bien les Etats-Unis ne sont pas les seuls à envoyer les armes et ils préfèrent que l'Europe envoie des armes en Ukraine pourtant ils font tout pour l'encourager j'ai pourtant dit et redit que l'opération spéciale militaire visait à démilitariser l'Ukraine nos forces sont sur le toit de l'Ukraine pour défendre les droits des gens et de la population civile qui s'offrait depuis 8 ans notamment les accords de Minsk sont restés lettres mortes la France et l'Allemagne en sont témoins mais c'est que nous voyons c'est que la population russe et russophone est dévalorisée leurs droits sont bafoués regardez s'il vous plaît les statistiques législatives quelles lois ont été adoptées les lois d'ailleurs interdisaient les chaînes de télévision et d'informations russophones et même d'autres lorsque les journalistes défendaient les droits de la population russophone même je tiens à souligner l'idéologie nazie a été imposée et toutes nos tentatives de trouver une solution au sein du format des accords de Minsk en dehors de ce format ont échoué et pourtant cette situation était une menace réelle à la fédération de Russie nous voyons qu'il y avait des tentatives de construire une infrastructure à côté de la mer d'Azov militaire qui menaçait la fédération de Russie et lorsque nous avons proposé aux Etats-Unis à l'OTAN en automne de signer un accord sur la sécurité en Europe sans l'élargissement des alliances militaires et bien maintenant nous nous occupons du fait de neutraliser toutes ces menaces menaces à la souveraineté à la fédération de Russie agence Spoutnik pour finir bonjour Sergei Victorovitch bonjour monsieur Guterres j'ai des questions à vous deux Sergei Victorovitch il y a pas longtemps la Russie a accrédité l'un des premiers diplomates du mouvement taliban est-ce que vous pourriez expliquer ce geste et deuxième question est-ce que la Russie est prête à travailler avec les représentants de l'Afghanistan pour soutenir les mouvements politiques sur place et comment est-ce que vous pourriez expliquer monsieur Guterres les décisions américaines d'exproprier les représentants russes et aussi la décision de ne pas accorder les visas aux diplomates russes pour les empêcher de venir au centre des réunions et une autre question concernant l'Afghanistan vous avez appelé les Etats-Unis à débloquer les avoirs afghans pour éviter toute dégradation de la situation en Afghanistan quelles sont les décisions qui ont été prises merci oui je vous confirme nous avons déjà accrédité un diplomate du mouvement taliban cela ne vaut pas la reconnaissance de ce mouvement nous sommes coordonnés avec nos collègues qui notamment se sont réunis en Chine avec l'Iran avec et d'autres partenaires nous reconnaissons la réalité et nous maintenons les contacts réguliers avec le taliban notamment dans le domaine de la coopération économique je tiens à souligner qu'à l'époque de l'Union soviétique 140 entreprises soviétiques étaient présentes en Afghanistan et puis je vois qu'un vantant de présence des troupes de l'OTAN en Afghanistan il n'y a pas eu une seule entreprise commune en Afghanistan nous voulons à terme reconnaître le gouvernement en Afghanistan en condition que leur gouvernement soit inclusif il y a des représentants des ethnies diverses et variées qui se trouvent en Afghanistan et le gouvernement doit être représentatif doit être inclusif nous travaillons avec des forces politiques qui se trouvent en Afghanistan à Kaboul avec le représentant Karzai avec d'autres et nos contacts avec le Taliban nous permettent d'encourager le dialogue lancé je vais commencer par l'Afghanistan nous avons décidé depuis le début d'activement communiquer avec les talibans et nous avons une opération humanitaire massive en cours en Afghanistan mais nous reconnaissons que l'aide humanitaire ne suffit pas en l'absence de liquidité dans l'économie afghane l'effondrement de l'économie peut avoir des conséquences dévastatrices pour le peuple afghan nous avons donc répété que la communauté internationale a besoin de réunir les conditions pour que des liquidités puissent être injectées dans l'économie afghane nous avons déjà envoyé 500 millions de dollars américains en Afghanistan par avion nous avons demandé à la banque mondiale de débourser des quantités que nous jugeons nécessaires par rapport à l'Afghanistan et nous travaillons avec la banque centrale et la trésorerie américaine pour retirer les obstacles qui existent toujours par rapport aux besoins de dégeler les actifs qui sont déjà disponibles nous espérons que ce sera également le cas pour tous les pays dont certains actifs sont gelés nous pensons naturellement que nous devons faire tout ce qui est possible pour le bien du peuple afghan mais nous parlons aussi très sérieusement avec les talibans concernant l'inclusivité du gouvernement l'inclusivité hommes-femmes mais aussi l'inclusivité ethnique pour les ouzbeks les tajiks pour qu'ils soient pleinement impliqués dans le processus politique en Afghanistan concernant le besoin pour l'Afghanistan de ne pas être une base pour des activités terroristes en dehors de son territoire et aussi pour combattre le terrorisme dans l'Afghanistan nous en parlons et bien sûr nous soulignons l'importance du respect des droits fondamentaux il y a notamment deux questions importantes la première c'est la possibilité pour les filles de participer à l'éducation secondaire et pour les jeunes filles de pouvoir étudier à l'université il y a des obstacles à surmonter rapidement dans ce contexte et aussi le droit des femmes à travailler à exercer une profession dans le pays comme c'est le cas pour les personnels féminins des Nations Unies qui a le droit de travailler actuellement en Afghanistan d'un autre côté nous pensons qu'il est très important pour tous les états membres y compris la fédération russe d'avoir des relations normalisées du point de vue du système des visas et nous surveillerons de près cela et nous aurons bien sûr toujours des discussions franches avec tous les pays concernés pour nous assurer que nous allions dans ce sens Merci beaucoup et nous avons obtenu donc la réponse 30 minutes de conférence de presse partagée entre Sergueï Lavrov chef de la diplomatie russe et Antonio Guterres secrétaire général de l'ONU nous avons sur ce plateau un député ukrainien Alexis Gondsharenko est-ce que selon vous Antonio Guterres l'ONU ont obtenu des avancées avec cette rencontre avec Lavrov Merci beaucoup Premièrement je voudrais dire que je suis désolé pour les téléspectateurs à tout le monde qui a dû regarder ce théâtre d'absurde parce que parler avec Lavrov de la paix c'est qu'on parlait avec Ribbentrop de la paix de la droits de l'homme et quelque chose comme ça et j'ai beaucoup pas de questions mais pas de réactions